Et bien bonjour à tous, c'est Alex Benito, on se retrouve à nouveau sur Sorare pour une nouvelle vidéo très intéressante pour les nouveaux joueurs, mais également pour les joueurs confirmés, puisqu'il y a eu quelques petits changements. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez dans la description un lien d'une de mes premières vidéos qui présente un petit peu le jeu et la façon dont on joue à Sorare. Mais pour les nouveaux inscrits, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'êtes pas encore lancé dans l'aventure, sachez qu'il y a maintenant une draft. Je vais me connecter du coup. Alors je suis connecté avec un compte test pour débuter, obtenir mes dix premières cartes communes, gratuites. Mais là où ça change, où avant on avait des cartes totalement aléatoires, là on a un choix. On peut soit faire une sélection auto pour débutants, mais moi ce que je vous conseille, c'est de faire sa draft. En avancée, construis ta propre équipe en cinq minutes. Voilà, on va prendre un petit peu plus que cinq minutes. On a 400 millions d'euros de budget et on va choisir donc ces premières cartes communes pour débuter la Rookie League. Cette Rookie League, elle est super importante parce qu'elle va vous permettre de gagner des cartes rares, donc des cartes qui ont de la valeur financière, donc pour faire de l'achat-revente, etc. Ces cartes-là communes, elles ne sont pas vendables. Voilà, ce n'est pas échangeable, etc. C'est acquis, c'est à vous, c'est à vie. Voilà, alors avec 400 millions, moi ce que je vous conseille en priorité, c'est de choisir un gardien titulaire, un gardien qui joue. On voit ici sur les scores, par exemple, d'Alban Laffont, ça peut être assez intéressant d'avoir Laffont. Arnaud Baudard, je sais que ça marche bien aussi. Ce n'est pas pour rien qu'il vaut 197 millions. Ça, c'est tous les scores qu'il va faire sur ces cinq derniers matchs. Voilà, c'est un score sur 100. Donc on reviendra sur la notation et le scoring dans ce rare, puisque ça a été nouveau. Il y a des nouveautés qui ont totalement changé sur le scoring. Avant, on avait des points sur quelques critères. Maintenant, il y a beaucoup plus de critères qui vont rendre compte. Est-ce qu'on a perdu le ballon ? Est-ce que le joueur a récupéré un ballon ? Est-ce qu'il a fait un arrêt ? Donc c'est beaucoup plus représentatif. Avant, un défenseur, s'il ne marquait pas de but, il n'y avait pas forcément beaucoup de points. Là même, les tacles comptés, les dégagements, on va aller voir tout ça dans les détails. Mais la base de la base, surtout, ne pas faire cette erreur-là, il faut un gardien titulaire. Absolument. Je vais vous montrer ce que c'est un gardien, pas forcément titulaire. Un gardien qui fait du DNP, ce qu'on appelle. Lui, il est en DNP. Ça veut dire que sur les trois premiers matchs, il n'est pas titu. Donc n'hésitez pas à mettre quand même un peu d'argent. 104 millions. Ce n'est pas un mercato FM, c'est très très cher. Surtout sur un budget de 400. Mais n'hésitez pas à mettre plus de 100. Je pense que Mike Ménian, c'est plutôt pas mal. On sait que c'est lui qui va jouer, c'est votre titulaire. Donc ne perdez pas d'argent sur un gardien remplaçant très très cher. Voilà. Un Maxime Crépeau, ça ne joue pas. 21 millions. Quitte à avoir quelqu'un qui ne joue pas, vous prenez Lucas Chevalier par exemple. Stéphane Ruffier, ça ne joue pas non plus. Alexander Bono, ne pas confondre avec le Bono du FC Séville. Enfin bref, tout ça, c'est des gardiens qui ne jouent pas. Peut-être qu'un jour, ils vont devenir titulaires. C'est là aussi où on peut faire le pari. Par exemple, David Ochoa, à 18 ans, a peut-être plus de chances de devenir titulaire qu'un gardien qui est sur la fin de carrière. Donc, est-ce que je peux faire des filtres ? On peut filtrer. On peut filtrer sur ça, sur les clubs qu'il a, mais on ne peut pas filtrer sur le temps de jeu. Ok, ça, on pourra le faire dans les enchères. Maximenko, c'est fort aussi. Maximenko, c'est vraiment pas mal. Donc, pour les gardiens, on va prendre Bouffon d'un 27 millions, juste pour le kiff. Voilà, donc on a Meignan et Bouffon. Il faut sélectionner 10. On peut en rajouter un petit peu plus. La défense, c'est important aussi. La défense, c'est super important. Je vais dire ça pour tous les postes. Le défenseur, on va dire qu'il suffit que votre équipe fasse, on ne va pas le faire en goalkeeper, on va le faire en défenseur. Il suffit que l'équipe qui joue, par exemple, soit la Juve, soit Porto pour Alex Telles, fasse un match avec un clean sheet. Et ça va déjà rapporter beaucoup de points. Alors moi, j'ai eu Alex Telles en common et je peux vous dire qu'il est vraiment pas mal. De Lirt, c'est pas mal aussi, mais peut-être cher pour le rendu, sachant qu'il n'est pas toujours titulaire. Fofana, ça fonctionne assez bien. Je sais que Murilo Serquera, c'est plutôt correct, quasiment 50 points. On va dire 50 points, c'est à peu près le seuil pour qu'un joueur soit plutôt bon, plutôt rentable, on va dire. Il tourne pas mal autour de là. Après, il suffit que le défenseur prenne un carton rouge et son score peut vraiment être assez éclaté. Van Der Zden, c'est très fort, 64, 70, 57, 56. On va dire qu'on prend Van Der Zden et Chris Mavinga, c'est pas mal aussi. Après, il ne faut pas penser en termes de joueurs techniques, etc. Il faut un joueur qui joue dans une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts, même si vous ne le connaissez pas trop. Vous voyez, Ryoia Morishita, sur les derniers matchs, c'est 56, 56, 61. C'est très fort. Après, on a le Khalidou. Khalidou, c'est une valeur sûre, mais selon les résultats de Naples, il fait des matchs à 39, 40. Donc, on va dire que Morishita est meilleur. Donc, c'est ça aussi où il faut être assez vigilant. Lukumi, ça fonctionne. Je sélectionne de suite. John Lukumi, le défenseur de Genk. Et on va... J'ai pris Zinho et Lukumi. Donc, pour l'instant, c'est bon. Pour les milieux de terrain, les milieux de terrain, vous voyez, le plus cher, c'est Sven Kumps. Pourtant, on ne comprend pas trop pourquoi, quoi. Vu ce qu'il fait, Pozuelo, ça marche bien. Ça marche bien. L'avantage aussi des petits championnats, c'est qu'un joueur, il peut exploser. Par exemple, Mathuidi, je pense qu'à l'Inter Miami, il va marquer un nombre de points hallucinant, contrairement à un joueur qui va être comme Arthur, qui ne va peut-être pas forcément jouer à la Juve, quoi. Vanaken, c'est pas mal. Nicolas Vlasic aussi, il fait du 73. Mais selon les matchs, il a fait 29 au dernier. On ira voir leurs notations détaillées. Moi, j'aime beaucoup Luis Alberto, on va le prendre. Est-ce que je suis bon dans le budget ? Il ne me reste que 25 millions. On ne va peut-être pas prendre Luis Alberto, parce qu'il me reste des attaquants à payer. Donc, sur le milieu de terrain, on va faire une petite impasse. On va faire une impasse pas trop chère, mais rentable. Gonzalo Guedes à 38 millions. Après, vous pouvez descendre, il y a des joueurs vraiment pas chers. Et qui peut marquer des points ? Je sais que Luzza, c'est titulaire avec Nantes. Donc, ça joue, ça ramène des points. Et Diego Valéry, ça peut être pas mal. Samuel Bastien, je sais que c'est bien. Ah non, il ne joue plus. Saison dernière, c'est très fort. C'était plutôt très fort. Alex Kral, c'est énorme. 52, 36, 57, 58. C'est très régulier pour 31 millions. Il y a Iniesta aussi. Iniesta, puisqu'il y a le championnat japonais dans ce rare. Alors, à Iniesta, ça peut être le feu. Il me reste 68 millions pour les attaquants. Il va falloir être très filou parce que là, on ne peut pas se permettre. En tout cas, même Immobilier, on sait que ça score à chaque fois. C'est signé, c'est monstrueux. Il a fait 100. Tout simplement, il a fait 100 au dernier match. Voilà, il n'y a pas de question. Diego aussi, il y a Carlos Vela. C'est, vous le voyez, souvent des joueurs de championnat étrangers un petit peu perdus. Là, ici, si je ne dis pas de conneries, il joue en Chine. Lui, il me semble qu'il joue soit en Chine, soit au Japon, je crois. Il y a la Ligue coréenne aussi. Il y a la Ligue coréenne. Donc, forcément, tu mets un joueur de classe mondiale à la Ligue coréenne, il roule sur tout. Donc là, on va choisir. Il me reste quoi ? Il me reste 68 millions. On va essayer de prendre des joueurs qui rapportent quand même pas mal. Je sais que Benedetto, sur le marché, c'est pas mal, mais moi, je trouve pas ouf. Il ne meurt pas beaucoup de points. Dres Martin, ça peut le faire, selon les matchs. Selon les matchs, Timothy Weah, ça ne joue pas forcément. Arnaud Nordin, c'est fort. C'est fort. On voit ici les scores. On voit les derniers scores qu'il fait. Il fait 51 face à l'OM, 65 face à l'Orient. C'est très bien, 65. Ezekiel Poronce. Aris Seferovic. Bon, voilà, il y a le choix. Il y a vraiment le choix. Sébastien Haller à West Ham. Il y a vraiment, vraiment le choix. Il faut vraiment prendre son temps. Moi, je vous conseille, prenez votre temps. Regardez les stats Adam Taggart. C'est censé fonctionner. L'année dernière, c'était très fort. Après, il y a des jeunes. Il y a des jeunes, il y a des jeunes. Lussaro Jo, ADNP. Schrevers, c'est pas mal. 56 au dernier match. Il y a déjà fait du 54. Fedor Smolov, c'est pas mal. Kokorin. Je ne joue pas trop. On va prendre Schrevers. Il me reste combien ? Il me reste 34 millions. On est ici, vers 34 millions. Timothy Weah. Chan Wan. Il y a 16 ans et il joue. C'est impressionnant. Il a fait 83 au dernier match. On va prendre lui. On va tester. Il me reste 2 millions. Il faut sélectionner 10 joueurs. Je pense que j'ai un petit peu abusé sur certains trucs. Ce n'est pas si simple. Comme vous le voyez, ce n'est pas si simple. Parce que là, je pense que je ne vais pas avoir suffisamment d'argent. A moins de prendre des gens qui ne valent rien. Mais malgré tout, on va pouvoir prendre des randoms. Après, il y a Armelenko à 10. Mais je n'ai plus de sous. Donc je pense qu'on va... Sur Zinion, c'est peut-être un peu trop cher, Zinion. Trouvez mieux. Ah, j'ai tout claqué. On va prendre le gardien remplaçant. Un peu moins cher. Allez, je refais ma sélection et je reviens avec vous tout de suite. Ok, je viens de terminer ma sélection. Du coup, j'ai pris un gardien qui ne joue pas le moins cher possible à 10 millions. J'ai changé mes défenseurs par Eddy Segura et Carlos Cuesta. J'ai rajouté Jonathan Osorio en milieu de terrain pour avoir mes 10. Donc on valide. On valide sa première sélection. Ok, donc là, une fois que vous avez commencé, on va vous ouvrir cette Fantasy League pour pouvoir jouer dans la Rookie League. Donc là, dans ma galerie, j'ai les joueurs utilisés. On peut aller les voir en détail. Voilà, on peut aller voir Carlos Cuesta, un petit peu ce que ça donne, les points qu'il a marqués. Bon, là, il a fait vraiment un très mauvais match. Et du coup, on va aller voir cette notation. On va aller voir cette notation et on va essayer de comprendre pourquoi il a eu un 8 ici. Et ça, on peut le voir en cliquant ici sur la fiche joueur. La fiche où on a tout sur ses stats, etc. Sur ce nombre de titularisation. On peut remonter sur les années précédentes. On voit que c'est quand même un joueur qui va jouer. Donc, voilà. Et on revient donc sur ses 5 derniers matchs. On peut pousser le truc un petit peu plus loin, mais ça ne sera pas ici. Du coup, par exemple, le 15 août. Le 15 août, il marque 57,4 points. Donc, pour un défenseur. Mais le mieux, c'est que j'aille sur mon compte pour vous présenter un petit peu la notation et le scoring des joueurs. Donc là, on se retrouve sur ma vraie équipe. J'ai acheté Carlos Fierro il n'y a pas longtemps et vous allez comprendre pourquoi. Bon, ben voilà. Ça commence à se remplir un petit peu. Et donc, je vais vous présenter les différentes équipes que j'ai alignées pour comprendre, par le passé, sur les derniers week-ends, par exemple, comment j'ai pu marquer des points. Là, on a mon classement. Là, qui est vraiment pas mal. Parce que j'ai terminé 82e avec 1191. Donc, c'est assez fort. C'est assez fort. Mais on peut voir, par exemple, sur le week-end dernier, le week-end qui vient de passer entre le 18 et le 15 septembre, j'ai fait 1441 points pour être 190e. Donc, moi, j'ai des cartes rares. Vous avez vu que c'est des cartes rouges. Et du coup, Yvan Masson, il a eu 64,2 avec une puissance qui est la puissance de la carte. Vous voyez que, selon les niveaux, Kéline Acosta, il a une puissance de 8,3. Donc, un multiplicateur qui est quand même assez fort. Contrairement à Yvan Masson. Mais on a les stats. On a toutes les stats détaillées des joueurs. Pourquoi ? Il m'a rapporté 64 points. 9 ballons gagnés. 13 points, c'est énorme. Il a fait une passe décisive. 5 interceptions réussies. Le nombre de duels gagnés. Son équipe a eu un clean sheet. Donc, il y a un bonus. Le nombre de centres réussis. De tacles réussis. Double, double. Je pense que c'est les 1,2. Le nombre de minutes jouées, ça, c'est super important. 90 minutes. Successful final third pace. Bon, il n'y a pas tout qui a été traduit. Donc là, je ne sais pas trop. Accurate long balls. C'est pareil. Je pense que c'est à peu près comme les centres. Mais pas forcément un centre. C'est une transversale. Passe en avant réussie. Dégagement réussi. Par contre, il y a des points négatifs. Il a fait une faute. Ce n'est pas beaucoup. 9 passes ratées. Donc, on a des petits facteurs. Carton jaune. Ce n'est pas terrible. Tac, le perdu. Et là, ce qui est vraiment beaucoup de points perdus, c'est dommage. Il a perdu 16 fois le ballon de possession de Lost. Donc, ça fait moins 15. Il aurait pu monter à 80 points s'il n'avait pas perdu autant de ballons. C'est ça qui est ouf. Kelly Nakosta, qui lui, est milieu de terrain. Alors, je ne sais pas si c'est totalement jugé sur les mêmes critères. On voit qu'il y en a un petit peu plus pour les défenseurs que pour les milieux. Et après, là, ça n'a pas marqué de points. Donc, ce n'est pas forcément très utile. Lui, je l'ai mis capitaine. Donc, en mettant un capitaine, ça omet une grosse puissance. Possession gagnée, etc. Donc, là, vous voyez tout l'intérêt du storing. Et par exemple, celui qui a remporté les cartes rares, il avait Zignot. Il avait Zignot qui l'a mis en capitaine. Donc, il fait 70 fois 14,9. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Tous les points qu'il a marqués. 17 passes en avant réussissent. C'est ouf. C'est ouf. C'est pas là. Arnaud Baudard en gardien en 88. C'est énorme pour un gardien. C'est juste énorme. Wesley Fofana, Guimaraes et Cornet. Donc, là, on commence à comprendre comment on va marquer des points. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que là, ça y est, je peux. J'ai déjà lancé mes équipes pour le 22 au 25 septembre. Mais là où ça coince un petit peu, c'est que sur ce week-end-là, entre le 22 et le 25, il n'y a pas de match européen. On a de la Ligue des Champions et de la MLS ou du championnat japonais. Donc, moi, comme je n'ai pas de joueur japonais, je me suis bâti une équipe de MLS, ce qui me permet aussi de jouer. Ce qui me permet de jouer sur ces semaines de jeu. Là, on est en live sur la semaine 100, du 18 au 22. Les résultats vont tomber le 22 dans la journée. Et là, sur le score en live, je pense que je ne suis pas ouf. Je suis 474. Mike Meignan, il a fait 32, ce n'est pas terrible. Lukumi, 41. Comme je vous ai dit, il faut que tout le monde ait plus de 50 pour au moins espérer avoir des gains. Kaya Vert, il a fait un match horrible. Il a joué 45 minutes en plus. Ruben Diaz, 33. Enfin, voilà, ce n'est pas terrible. Là, on sait déjà, je sais déjà que je ne vais pas avoir les points. Même si Dybala sort en gros match, c'est cuit. Donc là, c'était des matchs européens. Là, on le voit en résultat en live. On peut aller voir les matchs qui se sont déroulés. Et donc, savoir si nos joueurs ont participé ou pas. Voilà. J'aurais pu mettre des joueurs de Valence aussi. Là, il y a eu des matchs qui se sont joués, voire tous les matchs. Il manque encore, il y a des matchs qui n'ont pas été joués. Ici, Milan-Bologne. Ce match-là, bon, après, il n'y a pas forcément... Si vous avez des joueurs du sporting, ça a été reporté, par exemple. Mais sinon, à peu près tout a été joué. Donc, les résultats sont quasiment scellés. J'espère que je ne vous perds pas trop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aligner une équipe qui va jouer. Une équipe qui va jouer. Donc là, de cette semaine-là, il faut des joueurs qui participent à ça. Vous savez directement, si vous mettez un joueur de l'Atletico Madrid, l'Atletico Madrid ne joue pas entre le 22 et le 25. Donc, c'est du zéro pointé. Là, il faut utiliser des joueurs qui participent à ces matchs-là. D'où l'intérêt, pour moi, d'avoir une équipe de MLS. Parce qu'il y a tout le championnat de MLS qui se joue le 24. Donc, moi, je l'ai aligné en weekly. Parce que c'est plus facile que la D4. Puisque les critères et les paliers sont moins élevés. Et du coup, j'ai mon équipe, on peut mettre en pro, voilà. Mon équipe de MLS, avec Carlos Firo, qui a fait 60 au dernier match. Adam Lundquist, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il m'a rapporté un 61 et un 52. Bon, le dernier match, c'est 28, c'est pas terrible. Kelly Nakosta, il a fait 52 au dernier match et il est titulaire. Chris Duval, voilà, on voit qu'il joue pas beaucoup. Et Pablo Sysniéga, que j'avais acheté lorsqu'il était pas titulaire, il avait zéro pointé. Il est devenu titulaire. Il est devenu titulaire, il fait pas des gros scores, c'est pas terrible. Mais il joue. Et donc, il me rapporte des points. Voilà. Donc, avec une équipe comme ça, j'espère avoir, essayer de gagner des cartes, quoi. Le but du jeu, c'est de gagner des cartes, hein. Vous voyez que Firo, je l'ai acheté de 9,46. Duval, je l'ai payé 10. Après, Kelly Nakosta, je l'ai gagné. Je l'ai gagné, donc c'est rentable. Dodo, je l'ai gagné. Kontin, c'est gagné. Diakabi, je le mets en vente, mais je l'ai eu gratuit. Rodrigo, pareil. Donc, petit à petit, on commence à gagner des cartes. Et une carte de Rodrigo, sur le marché, je peux la revendre 55, 50, quoi. Pour une carte que j'ai eue gratuitement. Et qui, bon, pour l'instant, c'est pas terrible. Il faut qu'il s'habitue un petit peu à Litz. Même si j'ai la carte Valence, il me marque des points pour, dès qu'il joue avec Litz. Là, il est plus à Valence. Et comme Litz, c'est pas encore dans le jeu, tu peux pas acheter la carte de Rodrigo à Litz. Tu as la carte de Valence. Ce qui permet de l'aligner et de faire des points. Après, voilà, face à Fulham, il n'a pas marqué. Mais si je souhaite m'en séparer, je pense qu'à 40 balles, il part, quoi. Je pense qu'à 40 balles, il part. Et donc, du coup, OK, j'ai mis 9 sur Fierro. Mais si je gagne des cartes qui en valent 40, c'est quand même assez sympathique. En tout cas, voilà, moi, je m'amuse beaucoup sur ce rare. J'espère que ça vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé d'acheter directement par la revente un achat immédiat. Mais participer aux enchères. Par exemple, sur les enchères, Nikita Cotin, il joue pas. Il joue pas, mais tu peux faire une petite enchère comme ça. Et si personne l'enchérit, tu le chopes à 3 balles, quoi. Si un jour, le joueur éclate, on sait très bien ce qui peut se passer. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été claire, en tout cas, sur le scoring. N'hésitez pas vraiment si vous avez des questions. C'est très, très simple. Il suffit d'aller dans la description d'un joueur pour voir ses 5 derniers matchs et le nombre de points qu'il a marqués. Donc là, il a marqué un but. Un but, c'est déjà 16. 16,7. Puis, il a marqué aussi beaucoup de trucs. Il a gagné des duels, il a gagné la possession, il a fait des centres, etc. Un tiers contré, c'est quand même correct. C'est quand même très, très correct. Par contre, le match face à 103C, non seulement il joue que 21 minutes, mais en 21 minutes, il a raté une grosse occasion de merde. Donc, il fait que 19, ça, c'est horrible. Ça, c'est juste horrible. Donc, voilà. Et après, on peut aussi regarder toutes les cartes. Toutes les cartes qui existent et qui sont, pour l'instant, on est imaginé qu'on ait 10 000 joueurs sur rare. Il n'y a que 8 cartes FIRO dans le jeu. Et j'en ai une. Donc, c'est ça aussi, ce concept de rareté des cartes. Les cartes rouges, comme ça, elles sont éditées, numérotées à 100. Il n'y a que 100 cartes. Donc, même s'il y a un million de joueurs, il n'y aura que 100 cartes. Et c'est là où on va faire des trades, etc., achats, reventes, puisque comme les cartes sont rares, évidemment, elles prennent de la valeur. Je vous dis à très bientôt. Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vrai que moi, je commence à être familier avec tout ça. Donc, forcément, je ne me rends pas trop compte. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué au début. Mais quand tu commences à jouer, quand tu commences à aligner tes équipes, là, j'ai aligné une équipe U23 dans le championnat U23, qui marque un petit peu, avec notamment Kouassi et Boué. Bon, ce n'est pas terrible. Là, ils font des 20. Yvan Masson, je sais que c'est fort. Sakala, ce n'est pas mal. Jarry, il ne joue pas. Donc, c'est un petit peu dommage. C'est là où est tout le problème, en fait. C'est là où est tout le problème. Si j'ai une équipe qui est correcte, mais un gardien qui n'est pas titulaire, qui me fait un zéro, eh bien, c'est compliqué de rattraper ce retard. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Comme d'habitude, dans la description, il y a un lien pour pouvoir gagner des cartes. Vous pouvez gagner des cartes rares grâce à mon lien d'affiliation. Ça, c'est super important de vous inscrire avec mon lien d'affiliation. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.